Un cri panafricain pour la libération de Laurent Gbagbo et Charles Blé-Goudé doit être lancé au Cameroun. Pourquoi ces deux personnalités ivoiriennes en procès à la Cour pénale internationale suscitent-elles autant un élan de solidarité sur le continent africain ? On en parle dans une poussière de seconde. Je reçois sur ce plateau le président du CRI panafricain, Abel Naki. Bonsoir. Bonsoir Cédric. Je précise que vous êtes le président du CRI panafricain, ce mouvement qui milite pour la libération de Laurent Gbagbo et Charles Blé-Goudé, l'ex-président ivoirien et son ancien bras droit. Alors, vous avez certainement suivi cette vidéo d'abord de cet emblème de la musique africaine, le reggaeman ivoirien Alpha Blondie, qui dans une vidéo publiée en avril sur sa chaîne YouTube, demande au président Alassane Ouattara d'amnistier tous les détenus de la crise politique ivoirienne, ici en l'occurrence Laurent Gbagbo et Charles Blé-Goudé. Comment vous réagissez face à cet appel d'Alpha Blondie ? Merci. Déjà, avant de réagir sur l'appel d'Alpha Blondie, qui, il me semble, se réveille maintenant de son coma, je voudrais saluer les Camerounais, je voudrais saluer le peuple Camerounais qui a soutenu la lutte des Ivoiriens face à l'agression de l'Occident à la Côte d'Ivoire. Donc, je voulais saluer tout ce peuple qui nous a soutenus durant cette crise et qui lutte aussi pour la libération du président Laurent Gbagbo. Revenons à Alpha Blondie qui demande aujourd'hui la libération des prisonniers politiques et qui demande au président Ouattara de prendre une amnistie. Je voulais dire que l'amnistie, nous l'avons demandé depuis le 11 avril, nous demandons au président Ouattara de libérer les prisonniers politiques. Si aujourd'hui, M. Alpha Blondie se rend compte que le camp qu'il a choisi, c'est-à-dire celui de la terreur, celui de la dictature, celui de l'oppression, si ce camp-là, il se rend compte que ce camp a faibli, je pense qu'il est temps de dire haut et fort ce qu'il en est réellement en Côte d'Ivoire. Effectivement, il faut que le président Alassane Ouattara prenne cette amnistie. Il avait annoncé lors de son discours de Nouvel An où il disait qu'il libérait 3000 prisonniers, y compris les prisonniers de la crise post-électorale. Il faut savoir qu'en Côte d'Ivoire, quand on parle de prisonniers politiques, il y a des symboles qu'il faut toucher. De quels symboles ? Le symbole aujourd'hui des prisonniers politiques, c'est Mme Simone Bagbo, qui aujourd'hui a été jugée, et bon, va être encore jugée, mais qui a pris près de 20 ans d'emprisonnement. Donc, Mme Simone Bagbo, le symbole de la libération, en tout cas des prisonniers politiques, il faut que M. Ouattara y touche. Il n'y a pas qu'elle seule, il y a tous les casistes du FPI. Je peux citer M. Hubert Oulahi, je peux citer M. Asouadou, je peux citer M. Lida Kouassi, sans oublier Samba David, qui était le président, un vice-président de la CNC, donc la coalition de l'opposition en Côte d'Ivoire pendant les élections de 2015. Alors, est-ce que, je voudrais poursuivre avec la réaction d'Alpha Blondi. Il estime qu'il est impérieux que le président Ouattara pèse de tout son poids pour faire sortir Laurent Barbeau et Charles Blé-Goudé. Si ces deux personnalités décèdent dans les prisons de la Cour pénale internationale, ce serait une facture irréversible de la société ivoirienne, une situation qui pourrait hypothéquer l'avenir des enfants d'Alassane Ouattara et des enfants de tous les Ivoiriens. Quel est le message, quelle est votre analyse de ces propos d'Alpha Blondi ? Moi, l'analyse que je fais de ces propos, je ne sais même pas si je dois analyser les propos de M. Alpha Blondi. Alpha Blondi fait partie d'un camp, le camp de M. Ouattara. Nous, nous avons lutté pour que le président Laurent Barbeau soit libéré. Nous avons lutté depuis 2011. Nous avons fait de grandes mobilisations à l'AE. Nous avons fait de grandes mobilisations dans la diaspora pour que l'opinion internationale puisse ouvrir enfin les yeux sur ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire et ouvrir aussi les yeux sur la libération du président Laurent Barbeau. C'est vrai, M. Barbeau a aujourd'hui 70 ans, mais ce n'est pas à M. Alpha Blondi de dire si M. Barbeau doit mourir aujourd'hui ou pas. Ce n'est pas là le débat. Le débat, c'est que Ouattara est un frein à la réconciliation en Côte d'Ivoire. Pourquoi vous estimez que le président Alassane Ouattara est un frein alors que lui, il dit avoir engagé ce processus de réconciliation en Côte d'Ivoire ? Il estime que ce processus est assez avancé et que les Ivoiriens ont presque tourné la page de cette crise ivoirienne. Comment voulez-vous qu'un processus soit engagé en Côte d'Ivoire quand on demande aux réfugiés de rentrer ? Alors, à peine qu'ils rentrent dans leur pays, on les arrête et on les amène à la Maca. Comment pouvez-vous concevoir que dans un pays où on veut la réconciliation, il n'y a aucune autorisation de manifester ? On se souvient que le FPI de M. Abou Draman Sangaré, je vais parler du FPI du président Laurent Barbeau... Qui n'a pas plusieurs tendances, il y a un seul FPI, c'est celui de M. Laurent Barbeau qui est dirigé en Côte d'Ivoire par M. Abou Draman Sangaré. C'est celui-là que nous reconnaissons, nous qui sommes en tout cas les pro-Barbeau non négociables, c'est ce FPI que nous reconnaissons. Et nous disons que ce FPI-là n'a pas le droit de manifester en Côte d'Ivoire. On se souvient des manifestations d'azotés qui ont été réprimandées par ce régime totalitaire dont la quête est M. Ouattara. Donc, il n'y a pas de réconciliation véritable dans notre pays. Il y a des prisonniers politiques, il y a des prisonniers de la crise post-électorale qui coupissent depuis 4 ans bientôt, pour certains depuis 2 ans, pour d'autres, dans les géoles des prisons de la Côte d'Ivoire. Il faut que M. Ouattara puisse avoir un bon sens. Ça fait 5 ans maintenant. Il faut qu'il y ait un bon sens et qu'il libère les prisonniers politiques et qu'il sécurise le retour des réfugiés, afin qu'ensemble nous puissions nous asseoir sur une table et aller à la véritable réconciliation. Mais cette réconciliation a un gage, le socle de la réconciliation aujourd'hui dans notre pays. Vous savez c'est qui ? C'est le président Laurent Gbagbo. Il faut qu'en soit libéré. Parlons de Laurent Gbagbo, mais c'est la CPI qui aujourd'hui juge l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo. C'est une juridiction indépendante. Que peut faire Alassane Ouattara ? Est-ce qu'il ne faudrait pas laisser le procès se poursuivre ? Si Laurent Gbagbo est innocent comme vous le clamez et que lui aussi le clame, est-ce qu'il ne sera pas libéré au terme de ce procès ? Le président Ouattara peut faire ce qu'il a envie de faire. Nous le connaissons en tant que quelqu'un qui n'a pas de cœur. Parce que quand il emprisonne, on connaît le cas de M. Charles Blégoudé, M. Charles Blégoudé qui était au Ghana et qui a été extradé en Côte d'Ivoire et qui a été ramené à l'AE. On sait de quoi est capable M. Ouattara. Ce n'est pas cela qui nous intéresse. S'il veut donner un message fort à la communauté internationale pour que le président Laurent Gbagbo soit libéré, ça il peut le faire. Mais nous, nous savons que la vérité prendra toujours le dessus sur le mensonge. Regardez un peu comment se passe le procès à l'AE qui va s'ouvrir bientôt le 9 mai. On a vu tous les premiers témoins qui sont arrivés. On a vu comment ils se sont comportés devant le prétoire. On a vu M. Sam l'Africain qui était un témoin à charge et qui est devenu un témoin à décharge. Donc la lutte du président Laurent Gbagbo est une lutte d'abord spirituelle. Est-ce que ces éléments suffisent à disculper l'ex-président ivoirien des crimes contre l'humanité pour lesquels il est accusé, pour lesquels il est en procès à la CPI ? D'abord, je vais vous dire que le président Laurent Gbagbo n'a fait aucun crime contre l'humanité. Le président Laurent Gbagbo n'a fait aucun viol. Le président Laurent Gbagbo est aujourd'hui victime d'un complot international qui a été orchestré par M. Nicolas Sarkozy. Donc bientôt, vous allez... Vous avez les preuves de ce complot dont vous parlez ? Mais nous avons les preuves quand M. Nicolas Sarkozy manipule l'opinion internationale, manipule l'armée française, manipule même le Conseil de sécurité de l'ONU pour obtenir une résolution afin de bombarder un palais présidentiel. Imaginez-vous que le palais présidentiel du président Paul Biya soit un matin bombardé par l'armée française. Je pense que le peuple camerounais que je connais aguerri au combat ne laissera jamais faire une telle chose. Alors moi, je dis que la libération du président Laurent Gbagbo se fera dans les noms. Et ce sont les mêmes qui l'ont amené à l'AE. C'est ces mêmes qui vont prononcer sa libération. Regardez, le Conseil de sécurité de l'ONU vient de voter, en tout cas sortir une loi, si je peux l'appeler... Une résolution, voilà, si je peux l'appeler ainsi, la résolution 2284. Cette résolution stipule clairement que les embargos, en tout cas les sanctions contre la Côte d'Ivoire sont levées, y compris les personnalités qui ont été sanctionnées par l'ONU. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le président Laurent Gbagbo, qui ne devrait pas voyager, peut maintenant voyager. M. Charles Blegoudet, qui ne pouvait pas voyager, peut maintenant voyager. Et aussi, le dégel des avoirs de M. Gbagbo sont, enfin, oui, sont maintenant en action. Or, on se rend compte que M. Gbagbo n'avait aucun avoir. Les preuves ont démontré que dans aucun pays du monde, M. Gbagbo n'avait même un seul compte où il peut avoir 10 000 francs. Donc c'est pour dire que, c'est pour cela que la CPI, bien entendu, le rend indigent pour que ses avocats puissent bien travailler. Donc aujourd'hui, quand nous voyons cela, nous nous disons que la libération du président Laurent Gbagbo est en marche. Cela ne dépend pas de M. Ouattara. Cela ne dépend pas, M. Ouattara doit s'occuper de la grogne sociale qui se vit actuellement dans son pays où le niveau de vie est devenu une catastrophe aujourd'hui. Aujourd'hui, l'électricité a augmenté, le panier de la ménagère est vide, les étudiants ne vont plus à l'école, l'insécurité est galopante en Côte d'Ivoire. M. Ouattara devrait plutôt s'occuper des citoyens qui sont sur le territoire que sur le cas du président Laurent Gbagbo. On reviendra sur l'actualité économique en Côte d'Ivoire. Restons sur le cas de Laurent Gbagbo. Alors, pourquoi lancer cette caravane africaine à liberté si vous estimez que Laurent Gbagbo est innocent ? Si le procès se déroule, normalement, il sera libéré. Après le verdict de la CPI, pourquoi donc lancer cette caravane africaine de la liberté ? Oui, nous lançons la caravane africaine de la liberté parce que nous connaissons la force de la mobilisation qui a opéré dans ce procès. Le président Laurent Gbagbo a été arrêté pour être condamné tout de suite. Il y a eu la mobilisation de la diaspora qui a permis aujourd'hui que les choses soient bien regardantes par rapport aux juristes de la CPI. Il fut un moment, en 2013, où les juges ont demandé à Mme Bensouda de présenter d'autres preuves parce que les preuves qu'elle avait en sa possession étaient insuffisantes. Il fut un moment aussi où il était dit que le président Laurent Gbagbo, effectivement, à la CPI, les preuves qu'ils avaient présentées n'étaient pas assez suffisantes. Donc ça, c'était l'oeuvre de la mobilisation que nous avons faite dans la diaspora. Aujourd'hui, le Conseil de sécurité prend une deuxième résolution pour dire que les avoirs et sinon les sanctions sont levées. Que peut votre caravane, justement, la caravane africaine ? La caravane africaine de la liberté va maintenant mobiliser, donc on est dans la mobilisation, va mobiliser le peuple africain, va mobiliser la jeunesse africaine autour de la libération du président Laurent Gbagbo. Vous savez, le président Laurent Gbagbo est la voix aujourd'hui de l'Afrique. Si le président Laurent Gbagbo est libéré, ce sera une victoire pour tous les panafricains, ce sera une victoire pour toute l'Afrique face à l'oppression. Que fait, en tout cas, l'Occident sur notre continent ? Nous allons organiser cette caravane. Nous la démarrons ici au Cameroun. Donc le lancement se fera ici au Cameroun parce que le Cameroun a été ce pays-là qui nous a soutenus. Donc les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. Une anecdote. En France, lorsque j'ai lancé l'appel pour la première fois pour qu'on puisse se mobiliser derrière la libération du président Laurent Gbagbo, le premier drapeau africain, en tout cas, que j'ai vu dans la foule, dans les foules des manifestants, c'était un drapeau camerounais. Donc pour vous, les Camerounais sont acquis à la cause de Laurent Gbagbo ? Les Camerounais sont acquis à la cause du président Laurent Gbagbo. Alors, faire le lancement de cette caravane ici au Cameroun, c'est un symbole pour nous. Nous savons que le Cameroun est un pays de résistance. On peut citer Ruben Hume-Yombe, qui est aussi un symbole du panafricanisme, un symbole de la solidarité africaine ici au Cameroun. Donc c'est tout un symbole pour nous de faire le lancement de la caravane africaine de la liberté ici au Cameroun. Alors, au-delà de cette mobilisation des populations, est-ce que vous allez rencontrer des décideurs politiques pour aussi avoir une plus grande influence sur la CPI, pour espérer avoir une grande influence sur la CPI ? Bien sûr, depuis que nous sommes arrivés, en tout cas, nous savons que le président Laurent Gbagbo a une très grande famille politique ici au Cameroun. Donc nous les avons rencontrés, nous avons rencontrés ses amis, qu'ils soient ceux du pouvoir ou qu'ils soient dans l'opposition, en tout cas tous ceux qui portent dans leur cœur la libération du président Laurent Gbagbo, nous les avons rencontrés. Ils sont pour cette caravane, mais nous allons beaucoup plus loin par rapport à la caravane. Il y a des artistes africains qui sont aujourd'hui mobilisés par rapport à la libération du président Laurent Gbagbo, et ce ne sont pas des moindres. Nous sommes en pourpalais en ce moment avec beaucoup d'artistes africains, je peux citer leur nom, je vais seulement m'arrêter sur Angélique Chidiot, qui est une panafricaine, en tout cas pour la lutte panafricaine, pour l'émancipation de l'Afrique. Alors pour vous, l'expression du panafricanisme ne se traduit qu'à travers la libération du président Laurent Gbagbo. Est-ce que vous n'êtes pas en train d'instrumentaliser ce concept du panafricanisme pour mobiliser les Africains autour de la libération de Laurent Gbagbo ? Non, vous savez, c'est parce que l'Afrique n'est pas unie, parce qu'en fait l'essence du panafricanisme c'est la solidarité africaine, c'est l'unité africaine. C'est parce que l'Afrique n'a pas été unie que le président Laurent Gbagbo, lorsqu'il a été arrêté, personne n'a bougé le petit doigt, aucun chef d'État n'a ouvertement soutenu le président Laurent Gbagbo, à part le forum des anciens chefs d'État qui soutiennent cette caravane déjà, à part les anciens chefs d'État, aucun chef d'État véritablement ne l'a fait. C'est vrai que nous savons qu'il y a des soutiens en sourdine, mais de façon officielle, nous n'en connaissons pas. Bien, quand nous avons dit ça, nous savons que le président Laurent Gbagbo, lorsqu'il a été attaqué, avant même, pendant la crise, il disait aux jeunes Africains qui étaient venus le voir pour comprendre un peu la crise ivoirienne, il leur disait, vous savez en Afrique, quand on attaque une tribu A, la tribu B rigole. Or la tribu B oublie qu'après avoir attaqué la tribu A, on va s'attaquer à la tribu B. Donc c'est ça, il faut qu'il y ait cette solidarité entre les peuples pour que l'Afrique puisse s'en sortir. Merci Abel Naki, je précise que vous êtes ivoirien et président du CRI Panafricain. Vous lancez la caravane africaine de la liberté qui vise donc la libération de Laurent Gbagbo, ex-président ivoirien, et son ancien bradois Charles Blégoudé qui sont en procès à la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi, je vous souhaite une bonne soirée sur Equinox Télévisions.